Donc, nous allons pouvoir débuter la présentation du projet. Juste les amis, avant de commencer, ce que vous devez savoir, c'est que la personne qui vous a mis dans cet appel-là, ça peut être une amie, voire une connaissance qui voudra vous faire part de cette opportunité, car c'est une opportunité qui peut fortement vous intéresser. La moindre des choses, c'est d'être à l'écoute, d'être attentif pendant 25 minutes de votre temps pour savoir sur quoi on développe, de comment on gagne de l'argent, sur quelle activité. Donc, avant de commencer les amis, pour ceux qui ne me connaissent pas, je vais me présenter. Je m'appelle Rézoul, j'ai 23 ans, j'habite dans la ville de Lyon. Et à l'âge de 11 ans, j'avais déjà commencé à travailler pour un patron dans les marchés, fruits et légumes, à côté de mes études. J'étais dans des magasins, préparation de commandes, bâtiments. J'ai vraiment tout connu jusqu'à l'âge de 21 ans. Et je suis arrivé à un stade où je n'avais marge de n'avoir marge de ma situation. Je ne voyais pas tout ma vie de travailler pour quelqu'un. J'ai toujours voulu réussir, mais je ne savais pas faire de l'argent autrement que de travailler pour un patron. Un peu comme tout le monde, j'avais cette envie d'être libre financièrement, mais je ne savais pas par quoi passer. Je n'avais pas le véhicule pour atteindre cet objectif-là. Il y a trois ans de ça, tout comme vous. J'ai été approché de cette industrie par le biais de ma meilleure amie qui m'a fait part de ce projet. J'ai vu des gens réussir. J'ai vu des gens qui faisaient des compléments de revenus, voire des personnes qui sont atteintes jusqu'à l'indépendance financière. Et quand je les ai vues, je me suis posé des questions simples. Je me suis dit, mais qu'est-ce que ces personnes-là ont de plus que moi à part deux jambes, deux bras, un cerveau ? Si eux, ils l'ont fait, est-ce que je pouvais le faire aussi à 100% ? J'ai pris la décision à ce moment-là de démarrer l'activité à temps partiel. Et au bout de quatre mois d'activité, j'ai commencé à gagner beaucoup plus qu'un salaire à travers ce projet-là. Où j'ai pu prendre la décision de quitter le monde du salariat. Ça fait deux ans et demi que j'ai vu pleinement de ce projet où chaque année, mes revenus se démultiplient. Les amis, je vous parle d'opportunités. Je ne dis pas que tout le monde en est riche, quoi que ce soit, même si c'est un business. Et quand on parle de business, on parle de revenus limités. Mais je suis là à vous présenter ce projet-là en premier temps, en tant que complément de revenus pour commencer à temps partiel. Soyez attentifs, on va commencer la présentation. 25 minutes de votre temps pour ensuite donner votre travail personnel par rapport à ce projet-là. Maintenant, les amis, le projet en lui-même, c'est quoi ? C'est Futur. Futur, c'est une société qui a tout simplement regroupé les plus grosses industries à l'échelle mondiale, qui te permet d'acquérir des compétences, des connaissances et te permettre de faire de l'argent. Et vous savez qu'on parle d'opportunités. Le plus important, c'est quoi ? C'est les fondations. C'est une société européenne où le siège principal se trouve à Barcelone ou que tu peux le développer au tel coin du globe où leur seule vision, c'est de te montrer en premier temps de comment minimiser ton temps sur ton téléphone. Ici, on est tous d'accord qu'on n'est plus en 1990, on est en 2021. Le monde a changé et la manière de se faire de l'argent aussi. Si aujourd'hui, on est tous capables de dépenser de l'argent avec nos téléphones, on est aussi capables d'en faire rentrer de l'argent. La deuxième chose qu'on va vous montrer, c'est de l'éducation financière, de comment gérer ton argent, de le fructifier, de diversifier tes revenus à travers tous les services que je vous expliquais par la suite. Grâce à une seule vision, cette société-là, les amis, en cinq ans, ils ont permis à des dizaines et des dizaines et des dizaines de milliers de personnes au tiers du compte du monde, que ce soit des salariés, des étudiants, de faire des compléments de revenus. On a permis à des personnes de gagner beaucoup plus qu'un travail. On a permis à des personnes de vivre de ce projet-là. Et en cinq ans, ils ont créé trois mille team millionnaires à travers ce projet. Voici la vision de la société. Voici ce que ce projet peut vous apporter. Maintenant, la question à se poser, c'est sur quoi on veut être éduqués ? Première industrie, les amis, l'industrie du Forex. Et là, il y a des personnes qui vont me dire, « C'est quoi le Forex ? C'est quoi le trading ? Ça a l'air compliqué ? Ça a l'air du chinois ? » Vous avez juste à m'écouter et vous allez tout comprendre. La bonne nouvelle, c'est que tout le monde a déjà fait du trading. C'est comme si tu achetais un téléphone à 100 euros et que tu vas le vendre à 200 euros. C'est de l'achat et de la revente. Mais là, on va trader sur les devises monétaires. Tout ce qui est l'euro, le dollar, le yen, le dinar, les sterling, l'euro canadien, toutes les monnaies du monde entier. Imagine que tu as 100 euros que tu veux aux États-Unis. On est d'accord qu'il y a un taux de variation. Ça se trouve que tes 100 euros vont faire 110 dollars. Et une semaine plus tard, tes 100 euros vont faire 200 dollars. On va trader par rapport au taux de change. Cette industrie-là, qui est l'industrie du trading et la bourse, est une industrie à la base qui est réservée seulement pour les élites et les banques. Mais vous avez dû remarquer une seule chose, que depuis quelques années, à travers vos réseaux sociaux, vous avez de plus en plus de personnes qui commencent à faire du trading. Pourquoi ? Car aujourd'hui, cette industrie-là qui est réservée pour les élites est accessible aujourd'hui pour monsieur, madame, tout le monde, tant que tu as un téléphone, un PC, une collection internet pour faire de l'argent. Et cette industrie-là ne pèse pas 100 millions. Le FOS ne pèse pas 100 milliards. Il pèse de 8,3 trillions de dollars, pas par semaine, mais par jour. C'est un 8,1,3 et 12,0. Il y a tellement d'argent dans cette industrie-là qu'imagine qu'on prenait tout chacun 1 million, ce n'est même pas 1%. Donc, voici sur quoi on va être éduqué. L'un des premiers plis de richesse de ce mois. Maintenant, les amis, deuxième industrie, la crypto-monnaie. Cette industrie-là, les amis, c'est mon industrie favori. Pourquoi ? Parce que, en fait, j'ai remarqué une seule chose, que plus le temps, il avance et plus on entend parler du Bitcoin. On est tous d'accord qu'autour de vous, on a entendu parler du Bitcoin. Le monde entier a entendu parler du Bitcoin. C'est que quelque chose est en train de se passer. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est, la crypto-monnaie, qui sont ignorants, la crypto-monnaie, c'est de l'argent numérique décentralisé, mais qui sont beaucoup plus sécurisés que les devises monétaires. Ils sont tous d'accord qu'il y a des faux billets. Ils sont tous d'accord qu'il y a des doubles dépenses de billets. Mais il n'y a pas de faux crypto-monnaie. Tout ce que je vais vous dire dorénavant, les amis, je pèse les mots. La crypto-monnaie va être la monnaie de demain. Pourquoi ? Parce qu'on est dans un monde où le numérique remplace l'industriel. Donnez de l'importance à ce que je vais vous dire. Il y a 20 ans de cela, si je t'avais dit que tu aurais pu payer avec une carte bancaire, qui aurait créé en ça ? Personne. Ou avec ton téléphone. Ou avec ta montre. Ou avec la crypto. Mais le monde, il tourne avec ou sans vous ? Le monde, il tourne avec ou sans nous ? À l'époque, on paye avec dollars, on est passé au truck, on est passé au billet, car bancaire, téléphone, crypto, etc. Le numérique remplace l'industriel. Maintenant, pourquoi on a entendu parler du Bitcoin ? Pourquoi le Bitcoin a pris énormément d'ampleur à l'échelle mondiale ? C'est parce qu'en fait, en 2009, si tu avais seulement investi 10 euros sur le Bitcoin, aujourd'hui, sur ton compte en banque, ça t'aurait fait 27,5 millions d'euros. Si tu avais mis 10 euros sur le Bitcoin, il y a une dizaine d'années de cela, tu serais multimillionnaire aujourd'hui. La réalité des choses, quand tu as entendu pour la première fois de ta vie, parler du Bitcoin, autour de toi, à la télé, à travers les réseaux sociaux, c'était déjà trop tard. Vous savez, quand tout le monde en parle, c'est que ça a pris l'ampleur. Et c'est là qu'on se rend compte, parce que ce n'est pas le point de choix. Parce que si tu avais le choix en 2009 de manger dans un resto ou de mettre 10 euros sur le Bitcoin, le choix allait faire. Mais c'est là qu'on se rend compte qu'à travers une seule information, tu aurais pu changer ta vie, tu aurais pu mettre à l'abri des besoins de ta famille et tu aurais pu sécuriser toute ta future génération. Donc oui, ici, on a tous raté la première coche. Mais si je te dis là maintenant qu'il y a une deuxième coche et que cette deuxième coche est beaucoup plus puissante que la première, qui serait prêt à le rater ? Posez-vous simplement des questions simples. Aujourd'hui, les banques, les startups, Facebook, Apple, Amazon, Netflix, Airbnb, Spotify et même les pays passent à la crypto-monnaie. Si les startups, les banques, les pays passent à la crypto-monnaie, le monde entier va y passer. Donc, restez rationnels. Si le monde entier va passer à la crypto-monnaie, est-ce que la deuxième coche va être beaucoup plus puissante que la première à 100% ? Et la bonne nouvelle, c'est que ça a déjà commencé il y a un an et demi. Ce marché-là n'a aucun limite. C'est un marché qui peut avoir 10%, 100%, 1000%, 10%, 100 000% et des millions et des millions de pourcents sur les dizaines d'années à venir. Car on parle de la monnaie de demain. C'est un marché qui est en conscience haussier. Ce n'est pas ce que vous êtes prêt à investir. C'est une question de ce que vous êtes prêt à faire pour avoir les bonnes informations. Voici la deuxième industrie sur quoi on va être éduqué. Maintenant, les amis, je vous parle de projets. Je vous ai parlé sur comment on va être éduqué. Le trading, la crypto. Mais qu'est-ce que la société va vous proposer à travers ces industries-là ? Tout simplement, l'école de l'argent. Si je te dis qu'à côté de chez toi, tu as une école qui t'apprend à faire de l'argent, qui va ? Tout le monde. Qui va tout faire pour terminer première classe ? Tout le monde. Dites-vous que là, c'est exactement la même chose. La société a mis en place une académie d'apprentissage où vous allez avoir des formations en ligne sur le trading ou la crypto-monnaie. Le B à bas du trading. Vous allez apprendre à trader par vous-même à travers les formations. Bien sûr que les amis, vous allez devenir trader du lendemain. Ça peut prendre des mois d'apprentissage. Mais si aujourd'hui, je te pose la question, est-ce que tu préfères que je donne 100 euros ou est-ce que tu préfères que je t'apprends à faire 100 euros ? Vous devez miser sur les connaissances parce que les connaissances créent l'argent, l'argent attire l'argent. Les connaissances, les compétences vous emmènent à une éducation financière. Si tu es prêt à faire 1 euro, tu es prêt à faire 10 euros comme 100 euros, comme 1000 euros, comme 10 000 euros. Mais ça part d'une connaissance. Et 83% de la population mondiale, malheureusement, ne savent même pas faire 1 euro. Maintenant, les amis, vous allez apprendre à faire de l'argent à travers les formations et vous allez au plus avoir des lives en direct par les éducateurs professionnels. Maintenant, on est d'accord que le trading, ça peut prendre des mois d'apprentissage, mais vous n'allez pas attendre 3 mois pour commencer à faire vos premiers ronds. L'objectif d'un business, c'est de faire de l'argent très rapidement sur du court terme, moyen terme, long terme. Et encore, la société, ils sont incroyables et que pendant que vous allez apprendre, vous allez gagner de l'argent tout en même temps à travers les services qu'on va vous proposer. Le premier service, c'est Trade Aria. C'est un service où il ne faut aucune expérience requise. ça veut dire que tout le monde peut le faire. Pour vous donner un exemple simple, c'est comme si tu copies le meilleur élève de ta classe, logiquement, tu auras les mêmes résultats que lui. Dites-vous que là, c'est exactement la même chose. La société a regrouté plusieurs traders experts qui ont 5 ans et 10 ans d'expérience, qui sont sous contrat avec la société et génèrent des dizaines et des dizaines et des dizaines de milliers d'euros par semaine. Ces traders-là, ils mangent, ils dorent du tri. Où est les geeks de jeux vidéo ? Eux, c'est les geeks des graphiques. Ces traders qui travaillent pour la société, le seul travail qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont analyser le marché à ta place, ils vont faire le sale boulot à ta place et dès qu'il y a une opportunité à saisir, ils vont t'envoyer une alerte. La seule chose que toi, tu as à faire, c'est juste de copier l'alerte de l'expert, tu vas le coller et tu vas encaisser. Copier, coller, encaisser, copier, coller, bête et discipliner. Je ne suis pas là à vous dire, je crois que ce soit. En premier temps, complément de connu. À coûter ton travail, tes études, entre 100 à 500 euros de plus. Et pourquoi pas, sur du long terme, faire des revenus à la part entière. Première manière de faire de l'argent, copier, coller, encaisser. Deuxième manière de faire de l'argent, les amis, c'est crypto-aria, copier, coller sur la crypto-monnaie cette fois-ci. Deux manières de faire de l'argent. Et en termes de résultats, en termes de chiffres, les amis, par mois, on tourne en moyenne 80 à 85 % de gains. Je ne suis pas là à vous dire qu'on fait du 100 % car le 100 % n'existe pas parce que les traders, ils peuvent perdre. Donc, s'ils perdent, on perd. Mais on parle de 80 à 85 % de gains. C'est-à-dire qu'il y a 8 trades gagnants sur 10. Même s'il y a un mois, tu devais faire 10 % ou 5 %, tu es en bénef. Ça reste toujours plus qu'un livret A. Mais là, on parle plus de 80 à 85 % de gains pour faire des compléments revenus, pour commencer et pourquoi pas des revenus n'a pas entière sur le long terme. Là, on parle, les amis, de deux manières de faire de l'argent. Maintenant, les amis, je vous parle d'un business. Je vous parle d'un business. Je ne vous parle pas d'une association. Je vous parle d'une activité entrepreneuriale où tu vas apprendre à faire de l'argent et en plus, tu vas faire de l'argent. On parle d'un business. À la base, une école de trading physique, ça coûte 10 000 euros à 20 000 euros par an. C'est une cursus de 5 ans où ça dépasse les 50 000 à 100 000 euros. Le trading, c'est pour les riches. Investir dans l'immobilier, c'est pour les riches. Ouvrir une société traditionnelle, c'est pour les riches aussi. Beaucoup de personnes aujourd'hui veulent réussir, veulent améliorer leur qualité de vie, avoir une indépendance financière, mais ce n'est pas tout le monde qui peut mettre 50 000 euros voire 100 000 euros sur la table. Mais vous devez simplement vous poser des questions simples et c'est avec des questions simples que vous allez pouvoir avancer. comment ça se fait les amis qu'à travers vos réseaux sociaux, vous n'avez pas remarqué qu'il y a de plus en plus de personnes qui commencent à faire du business sur les. Des enfants de 15 ans sur YouTube qui vont comment faire du make-up et font plus de 10 000 euros par mois, 15 000 euros par mois, ils font le salaire d'un ministre à 15 ans. Et le truc le plus incroyable dans l'histoire, c'est que ça ne choque personne. Ça veut dire que cette fille-là à 15 ans, elle a compris comment travailler intelligemment et elle a compris que le travail-jour ne paye pas parce que si le travail-jour il paye, nos parents seraient multimillionnaires. À 15 ans, elle a compris ça. Les influenceurs, ils te disent achète tel ou tel produit à travers leur story, font 10 000, 50 000, 100 000 euros par mois. Aujourd'hui, il y a plusieurs manières de faire de l'argent avec son téléphone, que ce soit des gens qui font du trading, de la crypto, ceux qui proposent du voyage, des produits, des commerces, dropshipping. Aujourd'hui, les amis, on est en 2021. L'objectif, c'est d'exploiter le temps que vous passez sur votre téléphone. Vous passez des heures et des heures sur votre téléphone, mais combien votre téléphone vous rapporte-t-il ? Zéro. Mais s'il y a autant de demandes qui commencent à faire du business en ligne, du business digital, c'est parce que grâce à cette génération, grâce au digital, les amis, vous avez accès à ce business-là. Pas pour 100 000 euros, pas pour 10 000 euros, pas pour 5 000 euros, pas pour 3 000 euros. Tu as accès à ce business-là, les amis, seulement à partir de trois chiffres. Voilà pourquoi il y a autant de demandes dans ce projet-là et c'est même trop peu pour tout ce qu'on a. Maintenant, il y a trois types de packs. Le premier pack, les amis, c'est le pack 1e. Dans le pack 1e, les amis, vous allez avoir le trading, la crypto, toute l'académie d'apprentissage, copier-coller trading, copier-coller crypto-monnaie à 140 euros par mois sans engagement. Pense comme un gagnant. Plus tu as investi gros, plus tu vas gagner gros, mais tu ne le dépasseras pas ton investissement de trois chiffres. Et tu as même des packs, passerait le pack gold, un pack qui végit seulement pour le trading, donc formation trading, copier-coller trading, pour 72 euros ou un pack crypto-monnaie à 79 euros. Ce que tu vois devant toi, les amis, ce n'est pas une dépense. Ce n'est pas une paire de chaussures, ce n'est pas une boîte de nuit, ce n'est pas des vacances, c'est un investissement sur toi-même. Aujourd'hui, beaucoup de personnes veulent réussir, beaucoup de personnes veulent être riches, mais qui est prête à faire ce que les riches ne font que personne. Tout le monde va aller au paradis, mais qui est prêt à mourir, personne. On passe beaucoup plus de temps pour notre entourage pour nous-mêmes. On est discipliné à réaliser les rêves à ta patron, mais pas forcément nos rêves. Vous devez avoir de l'estime de soi. Ta vie est importante. Regarde ce que ce projet peut t'apporter au bout d'une semaine, un mois, deux mois, trois mois, quatre mois. Moi, personnellement, ça a pris quatre mois pour quitter le monde du salariat. Chacun son parcours. Un an, deux ans, trois ans, cinq ans. Avant de faire des 3 000 euros, 2 000 euros, 1 000 euros, 5 000 euros, vous devez commencer par des compléments de revenus. C'est un business où tu vas payer à votre juste valeur. Imagine, depuis ton plus jeune âge, tu avais consacré une heure par jour pour tes objectifs. Comment tu seras aujourd'hui financièrement ? On parle d'investissement sur vous-même et on ne s'arrête pas à ça, les amis. Il y a aussi une troisième manière de faire de l'argent, les amis, c'est l'industrie du marketing du réseau. Prenez du recul, je vous parle d'un business à trois chiffres où tu as trois manières de le rentabiliser. Cette troisième manière, les amis, c'est un parti bonus, c'est facultatif, vous n'êtes pas obligés de le faire. C'est l'industrie qui crée le plus de millionnaires. Tu en as deux sur trois qui sortent de cette industrie. Et c'est une industrie qui pèse plus de 200 milliards par an, plus que le cinéma et la musique chronique. Maintenant, pour vous donner un exemple simple, c'est qu'il y a une loi fondamentale qui fait tourner le monde, c'est que l'élite se recommande par le boucheret. Pour vous donner un exemple, vous connaissez les marques de luxe, Lamborghini, Ferrari, Rolex, Louis Vuitton, on est d'accord que tout le monde est au courant, mais qui a déjà vu une pub de Lamborghini à la télé, une pub de Rolex à la télé ? Il y a eu zéro publicité, pourtant le monde on tient au courant. Et ça, c'est grâce au bouche-oreille, de la recommandation naturelle. Imaginons qu'on est dans un bar, on est en train de boire un café avec nos amis, etc. Et tu as une Lamborghini rouge qui passe devant nous. La première chose qu'on va faire, c'est quoi ? C'est qu'on va le regarder. Tout le monde va le regarder, d'autres vont prendre une story et c'est nous qui allons faire sa pub. Et depuis qu'on est enfant, on recommande tout et n'importe quoi. est-ce que ça vous a déjà arrivé de regarder un film au cinéma, d'apprécier le film et de le recommander à un ami à toi ? On a tous fait, on est d'accord ? Du coup, ton ami va regarder le film parce que tu l'as commandé, il va payer sa place, il va manger sur place, il va apprécier le film mais lui va faire quoi ? Il va parler à ses amis, ses amis, leurs amis, leurs amis, ses cousins, ses cousins, ses parents, du bouchard et le cinéma va se faire un chiffre d'affaires grâce à vous mais est-ce que le cinéma, est-ce qu'il vous a déjà appelé et vous a dit « Écoute, Réseau, je te remercie pour les clients que tu m'as envoyés, tiens, des commissions, tiens, je t'offre une place gratuite. » Imagine depuis ton plus jeune âge pour tout ce que tu as recommandé et que tu t'es payé pour ça. Comment tu seras aujourd'hui financièrement ? Dis-toi que dans ce projet-là, ce que tu as continué à faire, aujourd'hui dans ce projet, tu as la possibilité, si tu veux, d'être payé parce que tu vas continuer à faire jusqu'à la fin de ta vie. Quand tu as recommandé ce projet-là à trois personnes autour de toi, Pierre, Paul, Jacques, tu vas construire une équipe, la société future va se rendre chiffre d'affaires grâce à toi, tu vas devenir important d'affaires et pour te récompenser, on va t'offrir l'abonnement gratuit. Tu vas avoir la gratuité, c'est-à-dire que tu ne vas plus jamais payer la mensualité, tu as un business clé en main où tu ne peux faire que du 100% de bénéfice à travers les services. C'est comme si je te disais que tu avais une entreprise gratuite juste parce que tu as trois collaborateurs et on ne s'arrête pas à ça parce qu'il y a un plan de carrière derrière ça, tes trois amis qui ont démarré le projet, ils ont démarré le projet pour gagner l'argent tout comme toi avec travers les services. Ça se trouve, eux aussi veulent être éduqués, être formés et ça se trouve, eux aussi veulent l'abonnement gratuit. Tout comme toi, ils vont parler chacun à trois personnes autour d'eux et quand ils parlent autour d'eux, ça va aussi compter pour votre chiffre d'affaires, ça va vous compter indirectement dans vos équipes. Arrivez à huit collaborateurs minimum, vous allez atteindre une nouvelle position qui s'appelle Challenger mais cette fois-ci, la société ne va pas vous avoir l'abonnement gratuit mais elle va vous payer tous les mois 350 euros de revenus résiduels. C'est-à-dire que pour le travail que tu vas faire une seule fois, tu vas te payer à vie. Ça veut dire que tous les mois, tous les mois, tous les mois, tous les mois, tous les mois que tu dors ou pas, alors peut-être ton travail t'es études, tu auras 350 euros en plus sur ton compte en vente sans compter ce que je gagne à travers les services. On parle de trois sources de revenus. 350 euros par mois, beaucoup de personnes aimeraient toucher ça en plus à côté de leur travail ou de leurs études qu'est-ce que ça peut être un loyer, ça peut être des courses, ça peut être des vacances, ça peut être énormément de choses. Pour donner un exemple simple parce que pour moi, ça signifie réellement 350 euros par mois, c'est ce que mon père a fait, les amis. Il a créé 10 ans en tant que soldat, il a tapé un prêt à la vente de plus de 80 000 euros, il a investi dans l'immobilier. On est d'accord qu'il y a un locataire qui pèse 500 euros tous les mois et ce n'est pas au bout d'un mois que tu vas rentabiliser de 80 000 euros. Ça l'a pris 12 ans pour rentabiliser son prêt de 80 000 euros juste pour te faire un complémentation en plus. Est-ce que moi, j'ai dû taper un crédit de 80 000 euros pour ce business-là ? Est-ce que j'ai investi 80 000 euros dans ce business-là ? Ce que mon père a fait en 12 ans, à mes débuts dans ce projet-là, j'ai fait la position de challenger en moins d'une semaine. Voici l'industrie qui crée le plus de manières parce qu'on ne parle pas d'argent à 100 000 euros, on parle d'un business à trois chiffres voire deux chiffres. Et on ne s'arrête pas à ça parce que tes amis qui ont parlé à d'autres amis qui ont parlé à d'autres amis, le bouche-oreille de la recommandation naturelle à travers les services, arriver à 28 collaborateurs, nouvelle position, une directeur, mais cette façon, on va te payer tous les mois 1 000 euros. Et là, on ne parle plus de complément. Là, on parle de réunir un peu entière. Sur le côté des services, tous les mois, tous les mois, 1 000 euros. Comme si tu avais deux enseignements immobiliers, tu as des positions à 2 000 euros, 5 000 euros, 10 000 euros, 20 000 euros. Je ne suis pas là à vous dire que vous allez tous avoir 20 000 euros par mois. Même si dans ce projet, il y en a qui l'ont fait. Mais au début, en tant que plan B, l'abonnement gratuit, 100 euros, 200, 300, 500, pourquoi pas 1 000 euros, c'est accessible pour tout le monde. Les compléments de revenus, tant que tu consacres 5 heures dans ce projet-là par semaine, c'est accessible pour tout le monde. Par contre, tu veux gagner plus, il n'y a pas de secret, il faut travailler plus. Est-ce que ça en vaut la peine à 100 % ? Maintenant, les amis, on arrive en fin de privation et on arrive à la partie la plus importante de pourquoi j'ai démarré ce projet-là. Déjà, en premier temps, j'ai eu cette chance-là de travailler à l'âge de 11 ans. À l'âge de 11 ans, jusqu'à mes 21 ans, j'ai vu ce que c'était la vie, j'ai vu ce que je ne voulais plus avoir et j'ai toujours voulu avoir cette indépendance, cette liberté-là. Et en fait, je me suis rendu compte à travers mon expérience, à travers dans la plupart des métiers, pour monter en grade, il faut casser des personnes. Pour monter en grade, il faut rabisser des personnes. Mais ce business-là, c'est le seul business, le marketing relationnel. Écoutez bien, que ce soit Bill Gates, il a dit que si je devais recommencer le jeu du marketing relationnel, tu as Donald Trump, tu as Robert Kizaki, toutes les grandes personnes qui sont venues des milliardaires de la chaîne mondiale, ils ont tous recommandé le marketing réseau. Car c'est le seul business où pour monter, il faut faire monter les gens. C'est un système d'entraide. C'est un travail d'équipe. Ça veut dire que tes objectifs, c'est mes objectifs. Ta recite, c'est ma recite. Quand vous allez prendre la décision de démarrer le projet, vous allez avoir de l'aide et de l'accompagnement. On va mettre en place vos objectifs sur 90 jours. Premier mois, par exemple, je gagnais 200 euros. Deuxième mois, 500 euros. Troisième mois, 800 euros. Éta par état, on va mettre en place vos objectifs par rapport à ce que vous voulez. Vous allez avoir un celui constant et personnalisé par rapport à votre emploi du temps. Deuxième chose, les amis, de pourquoi j'ai démarré ce projet-là. C'est juste question simple. C'est là que je rencontre avec des questions simples. Les amis, juste des questions simples. C'est juste les questions simples qui vont me permettre d'avancer. Un SMIC en France, c'est 1200 euros. À l'époque, pour nourrir toute une famille, 50 euros, ça suffisait. Aujourd'hui, pour nourrir toute une famille, il faut 200, 300 euros. La vie coûte de plus en plus cher. Avec 1200 euros, tu comptes ton loyer, électricité, l'eau, commission, assurance, voiture, essence, casse, imprimé, les amendes, l'inflation, les dépenses, les abonnements, ils te restent combien sur ton compte en banque ? Aujourd'hui, on ne vit plus, mais la plupart des gens surviennent. Je vais vous poser une autre question à vous poser. Comment ça se fait que nos parents, qui sont traités pendant 40 ans, d'autres 30 ans, 20 ans, 10 ans, après toutes ces années de travail, ils ne restent plus rien sur leur compte en banque ? Est-ce que vous trouvez ça normal ? Parce que la seule chose qu'on les a appris, c'est quoi ? C'est de trouver l'argent et de dépenser l'argent. Trouver l'argent, dépenser l'argent. Trouver l'argent, dépenser l'argent. Et même si tu économises l'argent, la seule chose que tu vas faire, c'est quoi ? C'est de dépenser. Parce qu'on ne sait même pas faire un euro. L'argent est fondamental, mais on ne nous a jamais appris à faire de l'argent ou à le gérer. J'ai une autre question à vous poser. Aspect, en France, c'est 1 200 euros, mais votre salaire peut monter jusqu'à combien en fin de carrière ? Après 40 ans de travail. 1 200, 1 300, 1 500, 1 600, 1 800, 2 000, 2 200 euros. Je vous fais cadeau. Qui se voit ici travailler 40 ans de sa vie, jour pour jour, pour un patron, pour 800 euros voire 1 000 euros de plus ? Une autre question. Qui croit à la retraite ? Actuellement, dans notre génération, qui croit à la retraite ? Donc, tu te vois travailler 40 ans pour un patron, pour espérer que tu es vu se rendre plus, et on n'est même pas sûr d'avoir une retraite et tu vas avoir ta best-life à partir de 67 ans. Les amis, le temps n'a pas de prix. Le temps, la seule chose que tu peux faire, c'est de l'utiliser. Ou tu vas être endettant vers ton sablier ou tu vas rentabiliser ton sablier. Aujourd'hui, beaucoup de personnes, ils vivent comme ils avaient deux vies. Tu n'as qu'un seul essai. J'ai 23 ans, c'est d'être pour moi. Tu n'as qu'un seul essai. Donc, je préfère ne pas finir ma vie avec des regrets. Et dans chaque opportunité, les amis, regardez ce que vous pouvez faire en un an, deux ans, trois ans, cinq ans, gros maximum de ce projet-là pour vivre pendant 40 ans de ta vie. Ou tu as le choix de travailler 40 ans pour un patron pour vivre ta best-life à 67 ans. Je préfère construire ma propre sécurité. Et dans chaque projet, il y a trois types de profils. Le premier type de profil, ce sont les personnes qui ne sont pas intéressées par le projet. Parfait. La personne qui vous a mis dans cet appel-là est seulement là pour vous partager l'information. Vous êtes libre de votre choix. Ou tu seras acteur de ton propre succès ou tu seras spectateur du succès des autres. Deuxième type de profil, ce sont les personnes qui sont intéressées par le projet mais qui ont pas mal de questions à poser. Et je sais que ce projet intéresse énormément de monde. Dirige-toi vers la personne qui t'a mis dans cet appel-là. Pose-lui toutes tes questions. Et le conseil honore que je peux te donner, dis-lui de te mettre en relation auprès d'un grand leader pour répondre à toutes tes attentes par rapport à ta sélection. Troisième type de profil, ce sont les personnes un peu comme moi il y a trois ans de ça. J'avais pas forcément tout compris par rapport à ce projet mais j'avais tellement marre de n'avoir marre que j'étais à la recherche d'une solution pour sortir de mon cas actuel. Quand on m'a présenté l'opportunité pour la première fois, j'ai pas tout compris mais j'ai juste compris qu'il y avait quelque chose à faire et j'ai démarré l'opportunité sur place. Le conseil de la fin que je vais vous donner, s'il vous plaît, vous remercier la personne qui t'a mis dans cet appel-là car ça aurait pu être quelqu'un d'autre que toi. Il y a trois ans de ça, je vous garantis, personne n'aurait mis un euro sur moi, personne n'aurait cru en moi. Est-ce que vous vous rendez compte que ma vie a changé à travers un coup d'appel ? J'ai pris l'information donc je vous félicite à vous tous d'avoir pris l'information. J'ai pris la décision de passer à l'action qui m'a permis de changer ma vie, de mettre à l'abri des besoins de ma famille et ensuite de faire profiter ce projet-là autour de moi. Remerciez la personne qui t'a mis dans cet appel-là car ça aurait pu être quelqu'un d'autre que toi. Et ça, c'est un proverbe qui vient de mon grand frère. Si tu ne saisis pas l'opportunité qu'on te met en face, c'est quelqu'un d'autre qui va se faire à ta place. Donc, remerciez la personne qui t'a mis dans cet appel-là les amis et par rapport à cette présentation que je l'ai terminée, je vous souhaite à vous tous la réussite pour 2021. J'espère vous avoir bien partagé l'information. Je suis un peu fatigué, j'ai enchaîné énormément de calls, énormément de demandes, et un nombre de personnes qui veulent adhérer à ce projet-là. Donc, pour toutes les personnes qui sont intéressées par ce projet, les amis, on se retrouve directement de l'autre côté pour un appel à toi. Merci à vous, les amis. Je clôture officiellement l'appel. Merci. 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 Merci.